Musique Ce projet avec le CDJ, c'est des rencontres avec des personnes que l'on n'aurait jamais pu rencontrer. Les archives avec des pros et l'hépate de Florac, des personnes âgées aux souvenirs émouvants. Ce projet, c'est la naissance de rencontres très émouvantes. Le projet a débuté avec plein d'idées qui ont été écrites. Puis ensuite, l'idée du parcours historique est sortie de nos têtes de collégiens. Il sera sous forme numérique. On est parti aux archives. On a parlé de huit dates significatives pour le département. On a vu de vraies archives, de vrais documents. Pendant la journée à l'EHPAD, Bellecroix de Florac, nous avons rencontré des personnes âgées qui nous ont raconté leur enfance, leur jeunesse, leur passé. Cette expérience intergénérationnelle était bien à vivre. J'ai bien aimé quand on est parti à l'EHPAD, surtout avec Jean-Claude, il nous a fait bien rire. C'est une expérience unique qui m'a beaucoup plu. Des rencontres avec des pros comme Cyril Olysier, des archives et consensions de l'EHPAD de Florac. En 1789 sont créés les départements français. Il y en avait alors 83. On en compte aujourd'hui 96 en métropole. L'organisation territoriale du royaume, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement complexe. Notre région, où elle s'appelle la Guyenne, s'appelle l'intendance de Guyenne, c'est beaucoup plus grand que la Gironde, les circonscriptions sont beaucoup trop grandes. On parle de provinces qui, parfois, ont une histoire différente du reste du pays, parfois une langue différente. Donc la Révolution va décider de casser tout ça. La nuit du 4 août, on abolit ce qu'on appelle les privilèges particuliers des provinces. Toutes les petites divisions territoriales, ce que l'on va appeler plus tard les départements, auront le même pouvoir et les mêmes structures. L'article dit « Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour la représentation que pour l'administration. Ces départements seront au nombre de 75 à 80. » Avec cette loi, ce décret de l'Assemblée nationale de février 1790, département de la Gironde, l'Assemblée de ce département se tiendra dans la ville de Bordeaux. Il sera édifié en 7 districts, dont les chefs-lieux sont Bordeaux, Libourne, L'Aréole, Basas, Cadillac, Bourroublaï et L'Espart. La Gironde va être tellement punie pour s'être rebellée contre le pouvoir parisien qu'en juillet 1793, le département va changer de nom. On va l'appeler le département du Bec d'Ambès. Un an plus tard, ce département va retrouver son nom d'origine et voici l'affiche « Loi apportant que le département du Bec d'Ambès reprendra son premier nom du département de la Gironde. » En 1841 est construite la première ligne de chemin de fer en Gironde. C'est la ligne Bordeaux-la-Teste. Elle est financée par des particuliers. Pour continuer jusqu'à Arcachon, il fallait alors prendre une diligence. La préfecture du département de la Gironde prévient que le projet de construction de la ligne de chemin de fer a été déposé au secrétariat chenel. Le roi Louis-Philippe autorise l'établissement de cette ligne avec une loi, c'est la loi du 17 juillet 1837. Un immense chantier démarre. La distance de cette ligne de chemin de fer sera de 52 km à double sens. Il faut également construire des gares pour chacune des communes qui vont être desservies. Donc la ligne partira de Bordeaux, d'une gare qui n'existe plus, la gare de Ségur. La ligne est inaugurée le 6 juillet 1841, mise en service le 7. Elle parcourt ses 52 km deux fois par jour. Pardon la Teste, la Teste, Bordeaux. Alors pour les amateurs de Bande-Mer qui voudraient pousser le luxe d'aller jusqu'à Arcachan avec des compagnies de diligence qui s'installent autour de la gare de la Teste. Donc 1860, on voit que là, la plupart des régions de France, sauf la Bretagne, sont reliées à Paris. En 1855, elle crée le premier classement des vins de Bordeaux avec cinq catégories. L'objectif de ce classement était de garantir un niveau de prix et de qualité, un outil de pub et de commerce. Exemple, Latour, Margaux, Laffitte. Les principaux acheteurs au XIXe siècle sont deux grandes puissances maritimes mondiales, hollandais et anglais. Alors cette mode des vins de Bordeaux en Angleterre va inciter un propriétaire viticole. Arnaud Pontac va ouvrir une taverne à Londres. Ça va attirer d'autres propriétaires. Ainsi, en 1850, on dénombre cinq niveaux dans une hiérarchie commerciale qui comprend à peu près 60 producteurs. Maintenant, la grande aventure du classement, elle est dans le contexte de l'organisation à Paris de la première grande exposition universelle. Et donc, chaque département va y être amené à promouvoir ses produits. Donc, la Chambre de commerce de Gironde, de Bordeaux, décide d'y envoyer une sélection des meilleures noms. Ils adressent une lettre, le 5 avril 1855. La réponse des courtiers va proposer une liste répartie en cinq grandes catégories. Donc, on y retrouve effectivement, en premier cru, Margaux, Latour, Laffitte, Aubryon. Cette liste est très connue pour le monde entier sous le nom de classification de 1855. À côté de ce classement, une carte des bains de Bordeaux, les grandes catégories que l'on connaît aujourd'hui. Donc, le Médoc, le Blayet, le Front Saldet, le Libournais, tout l'entre-deux-mères, les Graves. En 1857, à l'endroit d'une ancienne forêt, a été construite la ville d'Arcachon. C'était une ville balnéaire, car les bains de mer étaient alors très à la mode. Vertu, thérapeutique, cutanée. Alors que la France était en guerre, à trois reprises, en 1870, le gouvernement s'installe à Bordeaux, qui devient la capitale de la France. Lors des deux guerres mondiales, beaucoup d'hommes ont été mobilisés pour participer au combat. En 1914, ils partent la fleur au fusil. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses personnes ont été enfermées au centre de séjour surveillé de Mérignac. Certaines ont été déportées à Drancy. A cette époque, de nombreux résistants ont opéré partout en Gironde. Certains en ont payé de leur vie. Par exemple, les jeunes de la ferme de Richemont, quelques jours avant la libération, 14 juillet 1944. Au mois de septembre 1940, les autorités allemandes obligent l'ensemble des Juifs présents sur le territoire à la préfecture, de se rendre à la préfecture pour s'y faire le sens. On enferme les Juifs étrangers dans des camps d'internement. Alors, celui de Bordeaux sera construit à Mérignac pour y interner tout ce que Vichy désigne comme indésirable, pour rassembler ces populations dans les camps, pour ensuite les emmener en train jusqu'à Drancy, on va voir plus après jusqu'à Auschwitz. La résistance s'organise. Alors, de 1940, les débits sont peu nombreux. Donc, le 13 juillet 1944, un jeune homme de 18 ans, prend un coup à une terrasse d'un café à Bordeaux et, comme il est peut-être un petit peu moins malin, il se vante d'appartenir à un réseau de résistance. Il y a une oreille collaboratrice qui ne traîne pas très loin et qui va immédiatement le dénoncer. Il est très rapidement arrêté et livré aux miliciens. Et, pendant ses séances de torture, il va livrer le nom d'un lieu dit où sont regroupés une vingtaine de jeunes. Alors, ce lieu, c'est la ferme de Richemont à Socate. Le 14 juillet, une cinquantaine d'hommes, des miliciens, et puis une quarantaine d'Allemands. Trois heures de combat. Ils sont 90 contre 12. Après la guerre, le combat de Socate est devenu emblématique de tous les combats de la résistance intergérondie. En 1906, a eu lieu le procès d'Henriette Canabi pour l'emploisonnement de son mari. Celui-ci la défend lors du procès pour sauvegarder l'honneur et la réputation de la famille. Cette histoire a donné lieu à plusieurs adaptations, un roman de François Moriac, Thérèse Desquéroux, et à plusieurs films. François Moriac. Donc, il est à 42 ans, en 1927, il publie un roman qui va rester extrêmement célèbre, qui s'appelle Thérèse Desquéroux. Ce livre, donc, est né d'un fait divers réel. Au mois de mai 1906, François Moriac, qui, donc, a un temps de moins, assiste au procès d'Henriette Canabi devant la cour d'assises de la Giron. Donc, elle y compare pour faux, usage de faux et empoisonnement. Le but du procès, c'est d'établir, premièrement, si elle a bien rédigé des faux, et deuxièmement, si elle a vraiment empoisonné son mari. Elle est condamnée à 15 mois d'emprisonnement pour faux et usage de faux, et elle est acquittée du crime d'emprisonnement et elle, à peine sortie de prison, elle va s'en aller à Paris. Et elle mourra dans les années 50, je crois, deuxièmement, c'est peut-être pas. Ma mère était couturière. Elle m'a pris à coudre. Moi, je voulais être infirmière, mais mon père ne voulait pas car c'était trop cher. Il disait, « Couturière, ça servira toujours. » Du coup, j'ai fait les habits de mes frères et sœurs. J'ai vu mon père et mon frère partir à la guerre. Étant l'aîné, je devais m'occuper de mes frères et sœurs. C'est moi qui préparais le repas et m'occupais d'eux. Je faisais des robes de mariée avec des restes anciennes, car le tissu était beaucoup trop cher. Je m'étais marié à un jeune homme qui fut très vite envoyé au front. Il revint dans un état affreux de malnutrition. Il était cadavérique et mourut de l'absence de soins et de nourriture. Notre mariage dura 6 mois. Je me suis remariée et j'ai eu deux enfants. Une fille et un garçon. Rue Sainte-Catherine, on tirait des photos. Là, on fiançait. Vous savez, avec moi, vous me dites bonjour, moi je dis le reste. En juin 1940, quand Bordeaux est bombardé, j'ai 6 ans. À ce moment-là, j'habite à Senon, rue des Clapiers, entre les deux ponts. Les Allemands bombardent mon quartier, car ils veulent couper les ponts. Un jour, une bombe est tombée à 50 mètres dans le jardin. J'étais à la maison avec mon père. On s'est retrouvés recouverts d'une grosse poussière. Je me souviens aussi très bien du jour où les Allemands sont rentrés dans Bordeaux. Je me souviens du bruit de leurs bottes sur le sol. Après, mon père a trouvé du travail dans le médoc. Et on est donc partis avec toute ma famille. Là-bas, c'était plus calme, plus de bombardements. Mais j'ai beaucoup souffert de la faim. Il n'y avait rien à manger. C'était la zone occupée. À l'époque, je n'écoutais pas beaucoup de musique. Mais parfois, j'écoute du Salvador ou encore à Edith Plaf. J'ai eu mon premier enfant en Normandie et mon deuxième en Allemagne. Après la guerre, je suis devenue couturière et je faisais les vêtements de mes proches et de moi-même. Dans la musique de maintenant, je n'aime que la sonorité et non les paroles. Je suis venu à Florec pour être plus proche de mes enfants alors que toute ma famille est en Normandie. Je reviens encore à la guerre. On a subi six bombes autour de la maison, sur les rails, pour empêcher les trains de venir. La résistance. Et on était tous dans la maison, tous les trois. Et on a eu de dégâts de la vaisselle et tout, mais on n'a pas eu de dégâts sur nous. C'était le 10 à vous, 44. Vous voyez la mémoire à moi. Je m'appelle Jean-Claude. Je suis orphelin. Je n'ai pas de femme ni d'enfant. Je suis autonome. Le matin, je pars tout seul me promener car j'ai le sens de l'orientation. Quand j'étais jeune, j'étais athlète et j'ai gagné des coupes. J'aime la musique et colorier. Et j'aime me déguiser pour aller au carnaval. Mon père était épicier. Pendant qu'il travaillait, je gardais des enfants de famille de riches. Contrairement à la petite fille que je gardais, je n'avais qu'une seule poupée que j'avais fabriquée moi-même. Comme on avait l'épicerie, nous n'avons pas connu les tickets de rationnement, donc pas de privation. Simple mortel, je m'émerveilleux, les yeux remplis d'étoiles et nous fais chauve. Madame Béthou avait promis, Madame Béthou, de faire égorge tout Paris, de faire égorge tout Paris. Mais ça ne peut pas manquer, grâce à nos canoniens, dans le sol la carmagnole, vive le son, vive le son. Dans le sol la carmagnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain, l'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Lutter pour pas chez nous, plus de ruches et de bouts, dans le sol la carmagnole, vive le son, vive le son. Dans le sol la carmagnole, vive le son du canon. Il faut qu'il y a un républicain,